salut à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo bienvenue frères et sœurs il y a toutes mes petites brebis égarés qui font les têtes de turcs et qui veulent rien comprendre ok mais je vous ai composé une belle petite vidéo donc on va parler de monsieur Attali qui est monsieur Attali vous allez voir qui il est donc on verra sa fonction sa fonction ses fonctions parce qu'il y en a plusieurs vous allez voir qu'il y a un très haut rang dans l'élite c'est pas n'importe qui quand il parle on va dire entre guillemets ça se réalise mais bon c'est parce que c'était déjà c'est sur un plan donc il connaît les connaît le plan donc il étale un petit peu c'est pas un prophète il connaît rien du tout il est ni voyant alors monsieur Attali n'est pas que président de la commission pour la libération de la croissance française vous allez voir il est président de plusieurs choses il est comme je l'ai déjà dit il est assez haut dans l'élite donc on va voir là vous allez voir j'ai mis un petit extrait pour que pour vous montrer qu'il parle pas pour rien c'est pas quelqu'un qui parle pour rien donc avant qu'Emmanuel Macron ait été élu président il a affirmé il a insinué qu'il allait être président avant qu'il est président il parle de la personne qui viendra après lui avec certitude vous allez voir donc ça sera que de pire en pire pour tous ceux qui pensent que ça reviendra comme avant ça reviendra plus jamais comme avant on est destiné vers la fin des temps c'est la fin des temps donc ça sera de pire en pire les croyants savent de ce que je parle les croyants savent très bien de quoi je parle et ça sera plus jamais comme il ya 10 ans 20 ans 30 ans 40 ans en arrière je vous conseille de regarder la vidéo en entière parce que vous n'allez pas le regretter ça parle beaucoup de guerre et de nouvelle ordre mondiale donc je vous laisse écouter ce que monsieur Attali dit on se retrouve plus haut j'ai eu le privilège dans ma vie d'être en situation de mettre le pied à l'étrier à pas mal de jeunes je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être imprésidentiable un jour alors de Montebourg à Macron ça fait ça fait un virage à 180 degrés présidentiable un jour mais c'est pas anodin ce que vous dites 180 degrés quand même ce virage qu'opère l'exécutif on ne peut pas dire ça encore il faut pas encore non vous savez qu'est ce qu'on peut dire d'autre on est c'est comme une la politique comme le disait a très justement Arnaud Montebourg hier ça ressemble beaucoup au théâtre là on a eu un premier un deuxième acte peu importe l'acte dans lequel nous sommes on a frappé les trois coups et on voit entrer de nouveaux acteurs certains anciens d'autres de nouveaux personnages qui arrivent mais aucun n'a prononcé encore la moindre parole on ne sait pas encore quelle pièce va être jouée donc on ne peut pas juger la pièce sur le nom des acteurs il faut attendre or la réalité c'est à dire l'intrigue qui se déroule depuis les actes précédents reste la même la réalité l'intrigue c'est 3 millions et demi de chômeurs exactement 5 millions et demi si on compte l'ensemble des chômeurs de longue durée c'est des déficits intérieurs et extérieurs gigantesques c'est un budget 2014 qui est avec un déficit abyssal un budget 2015 dont je rappelle qu'il faut donner les grands chiffres à la commission des comptes publics le 12 septembre à la commission européenne le 13 septembre c'est à demain matin et c'est là dessus qu'il faudra les juger sur ce qu'ils vont annoncer, ce qu'ils vont prendre comme hypothèse et sur les réformes qu'ils vont prononcer alors vous êtes notre invité fil rouge Jacques Attali vous êtes là pendant une heure avec nous pour regarder l'actualité avec un petit peu de recul pour regarder ce qu'est capable de nous proposer Emmanuel Macron présidentiel mais ça ça ne vous a pas échappé Laurent Neumann mais elle repère je pense qu'il a ce temps j'irai même plus loin je crois que je connais celle j'irai même plus loin je crois que je connais celle qui viendra après lui je connais celle qui viendra après lui je crois que je connais celle qui viendra après lui je dis qu'il y a dans la jeune génération des gens de 25-26 ans des gens absolument exceptionnels surtout des filles voilà donc vous avez vu il insinue que Macron sera président avant qu'il soit élu il a été élu il dit qu'il connaît la personne qu'il remplacera qui viendra après lui et ça sera une femme vous allez voir que ça se passera donc c'est soit Le Pen soit la petite Le Pen soit l'autre Charlène ou je ne sais plus comment elle s'appelle bref c'est pire que Macron on ira de pire en pire maintenant je suis bienvenu dans la vidéo la vidéo elle commence maintenant vous allez voir tout est dit pour le nouvel round mondial tout est dit pour la guerre mondiale la troisième guerre mondiale vous allez comprendre et vous allez voir que c'est il va falloir se préparer en fait tout simplement parce que je ne pense pas qu'il y aura encore deux présidents après Macron ça n'arrivera pas mon avis personnel il y aura un président à la limite il va peut-être finir son mandat complet soit il ne finira pas mais dans tous les cas vous allez voir écoutez attentivement ce qui va être dit on se reprend à la fin de la vidéo merci de mon visage c'est le Jérusalem c'est-à-dire que Jérusalem ne sera pas la première question réglée mais la dernière c'est pour ça que d'ailleurs dans la tradition juive on dit beaucoup que la paix à Jérusalem est la condition de la venue du Messie le Messie arrivera par une certaine porte de la vieille ville et il arrivera soit pour faire la paix soit quand la fée soit faite donc véritablement il y a une dimension c'est la page qui m'a frappé dans le livre page 222 Atali nous dit la solution c'est le gouvernement mondial la banque centrale mondiale et les... oui oui il termine en disant tout ça est une utopie bien lointaine mais intellectuellement il est obligé de le mentionner je trouve ça régulier de sa part c'est important d'ailleurs parenthèse sur Marx Marx nous pensait que le capitalisme ne pourrait pas être déplacé nationalement mais uniquement de façon mondiale donc je pense que le socialisme viendrait après le capitalisme mais pas à la fin de la vie donc je pense qu'il faut viser le gouvernement mondial comme une stratégie et d'ailleurs quand les gouvernements parlent du G20 c'est une illusion une sorte de retard avant le gouvernement mondial on va vers ça est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre je ne sais pas mais c'est ça qu'il faut viser d'accord vous avez entendu ce qu'il vient de dire est-ce qu'on ira avec ça comment vous êtes avant la guerre ou à la place de la guerre avant la guerre non je vous avais dit après la guerre après la guerre après la guerre ou à la place de la guerre bien sûr est-ce qu'on fait une guerre ou est-ce qu'on n'en fait pas et puis le traité de Versailles c'était après la guerre le traité des Nations Unies la FDN c'était après la guerre la Nations Unies c'était après la guerre et là il faudrait mieux que ça soit à la place de la guerre qu'après la guerre vous vous rappelez Daniel qu'on a évoqué tout ça à cette table avec M. Toiti qui ouvrait des yeux comme ça deuxièmement Atali n'est pas un membre de mon parti quand il dit ça j'ai rêvé d'un Jérusalem devenant capitale de la planète qui sera un jour unifiée autour d'un gouvernement mondial c'est un joli lieu pour un gouvernement mondial est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre je ne sais pas mais c'est ça qu'il faut viser vous avez entendu ce qu'il vient de dire est-ce qu'on ira avec ça avant la guerre ou à la place de la guerre avant la guerre ou à la place de la guerre non je vous avais dit après la guerre après la guerre après la guerre voilà donc je pense qu'on ne pourra pas être plus clair ça ça a été dit il y a des années et on voit par rapport à la gueule d'Atali donc il était plus jeune et voilà on le voit de plus en plus vieux en fait donc ils en parlent déjà depuis très longtemps de la troisième guerre mondiale et du nouvel monde mondial tout est clair ils attendent la venue du messie mais le messie c'est qui pour eux pour eux c'est le messie pour nous c'est le d'Adjel l'antéchrist tout simplement et il va diriger d'où de Jérusalem vous l'avez entendu de sa bouche la capitale mondiale ça va être Jérusalem voilà pourquoi ils ont reconstruit le temple donc il y aura un gouvernement mondial une capitale mondiale et un dirigeant et le dirigeant ça sera vous l'avez entendu de votre bouche le messie et on ne parle pas de Jésus Jésus on ne parle pas de Jésus on parle de l'antéchrist du borgne vous comprenez pourquoi maintenant ils se cachent tous un oeil etc préparez-vous ça va bientôt arriver ça va péter préparez-vous sur ce merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada